Bienvenue à l'Eustot de Beaumagna. Je m'appelle Jean-André Charial et je suis le propriétaire de ce restaurant Relais-Château situé au Beau de Provence. Alors je vais vous montrer là maintenant une sauce très facile à faire et qui est très provençale, qui a beaucoup de succès. C'est une sauce qu'on sert avec les rougets en général, les rougets au basilic. Alors il s'agit d'une sauce faite à base d'huile d'olive, à l'huile d'olive de la Vallée des Beaux bien sûr, de tomates, de petits dés de tomates, de basilic. C'est tout simple, ça peut se faire à l'avance et même c'est recommandé de le faire à l'avance parce que comme ça le basilic m'insère bien dans l'huile d'olive. Voilà, alors il faut faire des petits dés de tomates. Donc pour faire des petits dés de tomates, il faut ce qu'on appelle monder les tomates, c'est à dire qu'on enlève la peau, on fait une croix, une incision derrière, on fait une petite incision ici au niveau du pédoncule et on les plonge dans l'eau bouillante de façon à enlever la peau très facilement. Donc ça va assez vite. On voit quand la peau commence à se détacher, comme ça, vous voyez. Donc on les met tout de suite dans l'eau glacée. Avec un couteau, on enlève la peau. Voilà. Donc après, on fait des quartiers. C'est à dire qu'on enlève les pépins et on garde uniquement la chair, comme ça. Et avec ça, on va faire des petits dés, des petits cubes. Voilà. Donc on fait des petits cubes, comme ça. Vous voyez, à peu près de cette taille-là. Voilà. Bon. Après, donc on prend du basilic, des feuilles de basilic, qu'on va ciseler. Donc on prend juste les feuilles. Il en faut beaucoup, du basilic. Alors le basilic, je ne sais pas comment vous l'achetez sur les marchés. Vous l'achetez déjà en pot comme ça ou en bouquet. Il faut au moins deux beaux bouquets de basilic. C'est une recette que je fais toujours avec les rougets. Donc on peut servir avec d'autres poissons avec le loup, enfin avec des poissons de la Méditerranée. Et aussi, on peut s'en servir pour des pâtes aussi. C'est une recette très, très simple. Voilà. Donc ça, ça s'appelle le basilic ciselé. Alors la recette, c'est simple. On met des tomates. L'huile d'olive. Alors il en faut beaucoup d'huile d'olive. On va remplir le... Beaucoup d'huile. Il faut remettre beaucoup d'huile. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'huile. Voilà. Il faut que ça couvre complètement. Il faut du sel. Et puis on met une cuillerée de... En fonction du goût de... Même de... De vinaigre de Xerès. Parce que... Sans ça, c'est un petit peu plat. C'est une sauce avec de l'huile d'olive et de la tomate. Ça a besoin de remonter. C'est le vinaigre qui va remonter tout ça. Alors ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ça à l'avance. Et... Et c'est mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça... Ça macère un peu. Et il faut le garder au... Au froid. Vous ne faites pas... Laissez dans votre frigo pendant 2-3 jours. Ce sera parfait. Donc si vous faites griller un poisson, vous mettez un petit peu de cette sauce là à côté. C'est... C'est délicieux. Ça le relève bien. On a préparé cette sauce et je vous disais qu'on pouvait la... La servir avec des pâtes ou avec... Un poisson, avec un loup, un rouget. Alors... Là, j'ai des filets de rouget. Que je vais faire cuire... À la poêle, là, avec un peu d'huile d'olive. On commence... Alors, il faut toujours les faire cuire du... Du côté peau, d'abord. Donc, c'est des filets de rouget qu'on a préparés, qu'on a désarrêtés. C'est ça qui est un peu... Un peu minutieux. Ça se fait à la pince à épiler. Voilà. Donc, toujours, ce que je vous disais, toujours du côté... Du côté peau. Voilà. On les sale. Je vous ai dit tout à l'heure, rouget, mais ça peut être du... Ça peut être du loup. Ça peut être d'autres poissons, hein. Il faut environ deux minutes pour les faire cuire. Voilà. Il faut surtout pas que ce soit trop cuire. Voilà. Donc, on a des filets de rouget au basilic. C'est une recette très simple et très goûteuse, et qui sent bon à la Provence, parce qu'il y a de l'huile d'olive de la vallée des Gaules, des tomates et des basilics. C'est simple ici, mais délicieux.